Avez-vous le goût d'entendre d'autres panélistes? Oui! Oui, bien, je vais vous présenter deux autres dimensions. Donc, je vais les inviter à venir nous rejoindre sur scène. Dans la dimension des opérations, M. Richard Bérubé de Morgane Schaeffer, Patrick Follet de Luminaire Eureka, Guy Aimon d'Humeur Campagne de financement. Et pour la dimension finance, M. Simon Laroche de Distribution Sécurisport, ainsi que Daniel Luquette de Proden. Bonjour, bonjour. Ça va bien, Patrick? À la place. M. Luquette de l'autre côté. Guy. Et il nous manque M. Bérubé. Ah, bien, M. Bérubé a disparu. Et voilà, c'est la technologie. Mais au groupement, on fait avec les présents. Donc, on va se concentrer sur les gens qui sont ici. Donc, on va commencer avec toi, Guy. Donc, je te passe l'appareil buccal. Et puis, je vais te demander, comme on a cinq minutes par personne, en fait, de bien vouloir situer les gens, nous expliquer un petit peu, ou en nous exposant, c'était quoi la problématique de départ, et ensuite, nous expliquer l'outil que tu as choisi et pourquoi. OK. Alors, Guilhemon, d'Humeur Campagne de financement. On fait des campagnes de financement pour les jeunes, chocolat, savon, café, que les jeunes vendent pour financer des voyages scolaires ou autre chose du genre. J'ai une petite histoire pour vous, pour vous introduire le défi. J'ai rencontré un président d'entreprise qui avait investi plusieurs dizaines de milliers de dollars pour aller exposer ses produits en Allemagne. Gros kiosque, très dispendieux. Trois, quatre jours de travail. Il rencontrait ses clients, prenait ses notes sur un pad, comme on le fait presque tous, et les cartes d'affaires. Donc, ça représentait pour lui une grosse portion de son chiffre d'affaires annuel. Figurez-vous donc que sur le chemin du retour, avec ce trésor entre les mains, à l'aéroport, il s'est fait voler son attaché-caisse. Avec, évidemment, ce qu'il y avait dedans. Il a perdu, je ne sais pas combien, mais beaucoup d'argent. C'est ça le défi, c'est la paperasse. Est-ce qu'on est encore à cette époque? Oui et non. On nous parle de digitalisation, mais on voit des papiers partout sur nos tables. Alors, le défi, c'est ça. Sur ma deuxième petite diapositive, on voit des tout petits outils que je vous présente. Le premier, c'est Evernote. Le cadre ne me permet pas de rentrer en détail, mais Evernote, gardez à l'esprit que c'est un cahier de notes sur le web. Ça a d'immenses possibilités. Mais voyez-le simplement comme ça. Au lieu d'essayer de boire la rivière, c'est peut-être parfois mieux de boire à la rivière. Et avec Evernote, c'est ça. Commencez par le plus simple, un cahier de notes qui réside sur le web. C'est combiné avec un deuxième petit outil qui s'appelle Dock Scanner. C'est un scanner pour les téléphones intelligents. On entend par là Android, iPhone, je ne sais pas pour Blackberry, je ne sais pas. Et ces deux outils-là sont la petite combinaison que je vous présente aujourd'hui. Alors, ce n'est pas compliqué. Vous voyez sur la diapositive quelqu'un qui a son iPhone et qui gobe un texte, une page. Dock Scanner, pour bien comprendre, si vous prenez une photo avec votre téléphone et que vous essayez de l'imprimer, si vous avez déjà photographié une page texte et que vous avez essayé de l'imprimer, ça ne donne pas grand-chose de pertinent. Mais Dock Scanner, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va digitaliser vraiment le document en PDF exactement comme un scanner. Donc, pour la manipulation, le partage, la réimpression et le classement, c'est des choses aisées. Puis, on l'a testé tantôt quand même? On l'a testé ensemble tantôt. Il m'a demandé une feuille, je dis, bien, teste ton affaire. Utilise ton système. Elle m'a presque pris au dépourvu. Ça fonctionne. De façon très simple, vous pouvez configurer votre Dock Scanner pour qu'il envoie donc la digitalisation immédiatement à Evernote. Ça envoie donc, si vous voulez, dans votre compte web, tous vos notes. Donc, à la fin de la journée, on a quoi? 10, 15 papiers devant nous. Toc, 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 toc. Vous prenez des photos. Il transforme ça en PDF. Il envoie ça dans votre compte. Si je passe à la diapositive suivante pour visualiser les impacts, des outils comme Dock Scanner, il y en a quand même d'autres. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais moi, je retiens celui-là pour une raison très simple. C'est que le processus de digitalisation est long. Si vous prenez une photo avec votre appareil téléphone et que vous lui demandez de transformer ça en document PDF, ça prend, je ne sais pas, moins 10, 15 secondes. Donc, si vous avez à digitaliser 10, 15, 20 pages, c'est trop long. Dock Scanner prend les photos et fait le processus de digitalisation complet à la fin. C'est complètement différent. J'ai essayé les deux. Donc, je la recommande fortement pour ça. C'est 3 $. Donc, mon kit, là, aujourd'hui, c'est 3 piastres. C'est un bon investissement, hein? Ça ne coûte pas cher de l'essayer. Je ne serai peut-être pas le plus cher aujourd'hui, mais je vous dis humblement que je n'ai plus de papier. Alors, je photographie. L'économie de temps, c'est le premier impact parce que pour la recherche, c'est fantastique. Il y a une chose d'Evernote que je vais vous dire, c'est qu'Evernote a cette étonnante fonctionnalité de pouvoir chercher des mots dans une photo. Donc, si vous prenez exemple, une photo d'un article de journal qui vous plaît, c'est marqué groupement des chefs, ça va dans Evernote. Quand vous allez faire une recherche avec groupement, chef ou peu importe, il va vous ramener la photo. Donc, moi, si je photographie mon petit kit de papier à la fin de la journée aujourd'hui et que j'envoie ça dans Evernote, la recherche va être facilitée. La mobilité. On a parlé d'un compte Evernote sur Internet, donc facile d'accès. J'ai juste besoin d'un ordinateur. Il n'y a pas besoin d'être le mien. Tout est hébergé sur le web. Donc, j'ai accès à tout partout. Et pour terminer, la liberté. C'est qu'en fait, j'ai des milliers de documents dans ma poche, surtout si je siège sur des conseils d'administration d'organismes à but non lucratif, sur des rencontres clients, en tout cas, n'importe quoi. Tout est dans ma poche. Donc, une liberté d'action qui est un avantage. Alors, je pense que je flushe dans le temps. Ça fait le tour. Merci, Guy. Alors, Patrick. Ah, bonjour. On vient de voir la technologie.